Hey ! Salut ! Moi c'est Margot et dans la vie je suis entrepreneur et on va dire que pour le passe-temps j'adore voyager et il y a environ huit, neuf mois j'ai acheté ce van Léon pour faire ce que j'ai fait toute mon enfance, c'est à dire voyager en camping-car. Et aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est le départ pour mon premier long voyage avec Léon. Alors je suis pas toute seule, je suis accompagnée de Cédric de la chaîne Le Cocoval qui parle de rugby, si vous aimez bien je vous mets le lien en bas et en i. Et en fait on avait un peu de temps, on pouvait se permettre de partir, c'est un miracle après des mois de travail intensif, en tout cas pour moi sur tous les projets qui arrivent en 2019 et 2020. Du coup on se fait un road trip totalement improvisé, c'est un peu le gros avantage du voyage en camping-car. Et on vient de faire les sept premières heures de route et on s'arrête aujourd'hui au niveau du lac de la forêt d'Orient. On a utilisé l'application ParkFortnite donc c'était un parking qui est assez bien noté en tout cas par les gens puisque réputé calme, super accueil camping-car dans le sens où on a le droit. Et en fait hyper bien, parce que là vous voyez pas parce qu'il y a le soleil mais le lac est à 50 mètres. Donc là en fait on a repris la route après notre balade à vélo, on a fait à peu près 40 km et une crevaison. Et on s'en va dans le parc du Morvan, qui est un peu au-dessus de l'Auvergne, qui n'est pas forcément très connu mais qui est très chouette. Moi j'y allais souvent petite avec mes parents. Et c'est un endroit où il n'y a pas d'humains, il y a peu de routes, où il y a beaucoup de forêts. Et on se demande même s'il n'y a pas des elfes, on va voir. Là on vient juste d'entrer dans le parc, il nous reste 60 km. On vient de se stopper parce qu'au loin on a vu le château de Bazoche. Il nous fait bien envie, du coup on va aller voir si demain on peut le visiter. Puis en fait il est 19h du coup, c'est le moment de s'arrêter. On était en train de chercher sur Park Fortnight. Et le hasard a fait qu'on a vu le château, on a commencé à se dire tiens on va essayer de trouver le parking du château, voir si on peut y dormir. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette idée. Donc je ne sais pas si c'est un plan Park Fortnight qu'on n'avait pas vu. Aussi c'est le hasard du premier qui s'est garé là et qui a donné l'idée aux autres. Mais en tout cas c'est assez mignon. On est sur le bord de la route mais on est dans le Morvan. En termes de passage c'est comme ça devrait aller. Puis maintenant on va aller se caler dans Léon et profiter un peu de la soirée avant de visiter le Morvan que je n'ai pas fait depuis très longtemps et je suis trop contente. Bon ce matin en fait on a un peu le temps. Moi ça me permet de travailler un peu. Alors là Cédric est à la douche parce que oui on peut se doucher. On en profite ça fait plusieurs jours donc de temps en temps on se douche. Comme on est encore hors camping on n'a pas d'électricité. Et pour ça j'ai un super truc. C'est ça. C'est cette petite machine qui a un transformateur 12 volts vers 220 qui permet pour moi de recharger mon ordi parce que sinon on a que du 12 volts quand on est sur les batteries. C'est un grand investissement pour beaucoup au départ puisque le mien je crois que j'ai pris un qui valait 150 ou 200 euros parce que je l'ai pris en pur sinus. C'est indispensable pour recharger les ordinateurs sinon vous avez quelque chose d'irrégulier qui peut abîmer en fait les ordinateurs. Moi j'ai un panneau solaire au dessus donc je sais qu'on a quand même pas mal de charge. Aujourd'hui il n'y a pas de soleil mais il y en avait hier et on a bien roulé donc on a bien chargé. Du coup j'ai cette petite chose qui me sauve la vie et je travaille avant d'aller visiter parce qu'il ne faut pas pousser, il faut travailler quand même. On est monté au château, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que sur le parking c'était galère pour se garer. Petite pause sur le chemin on a vu qu'il y avait une borne de vidange les eaux sales pour les camping-cars. En général on peut remplir l'eau et vider les toilettes chimiques. Là aujourd'hui ce qui nous intéresse principalement ce sont la vidange des eaux sales parce que notre réservoir est plein. Et on va faire ça avant d'enchaîner avec le saut des goulous. Alors du coup c'est une aire où tout est gratuit c'est à dire qu'on peut vider les eaux grises donc c'est ce que je fais juste ici. Donc les eaux grises c'est la douche, c'est les éviers du coup notre vaisselle. Ensuite on peut vider les toilettes, je l'ai déjà montré dans la vidéo de présentation mais c'est des toilettes chimiques. Donc c'est une petite valise qu'on vide dans des espaces qui sont vraiment dédiés puisque c'est des produits chimiques. Et ensuite on profite parce qu'il y a un évier donc on a encore pas mal d'eau mais on fait un petit ravito comme il faut vider l'eau. Et c'est Cédric qui s'y colle. Donc là on le fait au bidon. On aurait pu mettre le tuyau mais comme on n'a pas besoin d'énormément d'eau. Là on fait juste un ou deux jerry cannes. Et ça c'est quelque chose qu'on va faire en moyenne tous les trois jours quand on est en mode autonomie. C'est à dire qu'on n'est pas dans le camping et que du coup on se lave, on fait notre vaisselle, on va aux toilettes dans Léon. Quand on est dans le camping on profite au maximum des équipements mis à disposition et du coup avoir un peu moins à faire ce genre de manœuvre. Allez on finit ça et on reprend. On commence la balade du saut du goulou qui va nous mener à une cascade. Alors c'est une balade assez accessible, elle fait un kilomètre et il y a un parking, tout est aménagé. Donc c'est je pense l'une des choses les plus connues du Morvan mais on profite de la basse saison pour faire les lieux touristiques un peu déserts du coup. Musique 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 Nouvelle journée ! On est du coup au Puy-de-Dôme. On a passé la nuit sur l'aire de camping-car de Orsin qui est la ville où se trouve le départ pour faire les randos autour du Puy-de-Dôme. Du coup pour l'aire de camping-car on a fait le choix là parce qu'il y a un arrêté municipal qui interdit de passer la nuit dans la commune et qu'il y a assez peu de spots. On n'a pas trop de camping et nous on voulait faire le Puy-de-Dôme ce matin donc on ne voulait pas trop s'éloigner. Du coup on est sur l'aire et personne. Elle est très propre. C'est 8 euros la nuit et alors le petit reproche c'est que tout est payant après. Si vous voulez de l'électricité, vidouer vos toilettes chimiques, prendre de l'eau, il faut payer en plus. C'est un peu gonflant à force mais sinon la nuit il était calme. Il est grand le parking donc il y a de la place. Et du coup on était à 10 minutes du départ pour le Puy-de-Dôme. On va monter avec leur train électrique et on va le descendre à pied. Enfin on a un peu peur. Je ne sais pas si vous voyez la météo. C'est pas terrible, terrible. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Oh là là c'était une chouette balade. Non très concrètement à l'accueil ils nous ont plutôt déconseillé de monter. C'est archi couvert, on n'a aucune visibilité. Et il nous a dit que ça allait pas se lever aujourd'hui. Donc bon c'est quand même assez cher la montée en train. C'est 14h50 l'aller-retour. Nous on comptait faire que l'aller et descendre à pied donc c'était quand même 12 euros. J'hallucine de la non différence de prix. Et c'est 1h30 pour revenir vraiment au pied du départ train. Donc on a abandonné. On s'en doutait un peu. Et on va aller plutôt dans le sud de l'Auvergne. Parce que la météo s'annonce un peu meilleure. Et dans notre petite poisse de ce voyage qui vient d'avoir un accident à 1 km. Donc là on est à l'arrêt complet depuis 15 minutes. Et là on va pouvoir parler des avantages du camping-car. C'est que du coup comme il est presque midi on s'est dit qu'on allait manger. Donc je suis allée chercher à manger. Oh il y a une énorme araignée. Je vais gérer. Bref. Et j'ai plus aller faire pipi. Et ça c'est un peu l'avantage. C'est que nous du coup on peut faire notre vie dans le camping-car. Pendant qu'il se passe pas grand chose sur la route. Bon après une épopée qui a été compliquée parce qu'après le bouchon on s'est retrouvé sur des chemins qu'on ne pouvait pas prendre avec les ongles GPS. N'ayant pas cette information-là à plusieurs reprises on a dû faire des demi-tours un peu chauds. Mais on a fini par réussir à atteindre le Puy Envolé. Et en fait le camping est au pied de la ville. Du coup c'est assez pratique. Même si ça sera un petit peu bruyant par rapport à ce qu'on avait jusque là. Mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir éviter la ville à pied. Allez on y va ! Musique Ce matin on va faire une balade autour des ravins de corbeuf. Du coup c'est une petite randonnée qui fait environ une heure, une heure et demie. Qui est plutôt accessible et qui va nous permettre de tourner autour de ce lieu qui est assez connu ici. Musique Bah on a laissé Léon avec une très jolie vue. Et on s'en va découvrir la cascade de Baum. Qui est une grande casquette qui fait 27 mètres de haut. Et qui se trouve à 900 mètres d'altitude. Du coup Léon a su monter jusque là. Je suis très fière. Et c'est parti pour 20 minutes de mars. Musique Là où on va dormir en général c'est tellement paumé qu'il n'y a aucun réseau. Et j'ai absolument besoin de faire un virement pour ma nouvelle société. Que mon associé attend. Et ça fait deux jours que je la fais attendre. Parce que j'arrive pas à capter suffisamment pour pouvoir me connecter, utiliser la connexion de mon téléphone vers mon ordinateur. Du coup pour ça j'ai un VPN pour protéger. Moi j'ai pris le classique. J'ai pris NordVPN comme 99% des gens. Et comme ça fait deux jours que je me galère à trouver assez de réseaux. Et que là ça a l'air de marcher. Parce que pour ouvrir les trucs de banque c'est assez lourd. Comme ils ont plein de sécurité. Du coup il faut un bon réseau. Bon j'ai pas réussi à croire que les cratères n'aiment pas la technologie. Du coup je resterai quand on descendra. Parce que après la balade du lac du Boucher on s'en va en Drôme. Et du coup on va quitter un peu les zones plus montagneuses. Et on devrait avoir moins de soucis de réseaux. Mais bon j'espère. Il va falloir que je le fasse ce virement. Allons voir le petit lac. Bon on est arrivé dans la Drôme. Et après avoir fait le palais idéal du facteur cheval. On a voulu aller faire les limbirins. Qui sont certes destinés aux enfants. Mais on voulait y aller. Sauf que c'est fermé. Ça offre que aux horaires des enfants. Déception. Du coup on va aller faire des courses. Activités moins fun. Donc hier après la visite du facteur cheval. On est venu se poser dans un France passion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas. En communiquart c'est vachement bien. En gros c'est un livret dans lequel vous avez des adresses. Où vous allez pouvoir dormir pour une seule nuit. C'est gratuit. En fait en général vous allez dans des fermes ou des auberges. Qui vous laissent un peu de place. Comme ici en fait on est dans une ferme qui produit du cidre. Du jus de pomme etc. L'idée c'est un peu le concept de l'entraide. Donc eux ils nous laissent dormir ici. Et nous mais au lieu de payer une nuit de camping. En fait on va plutôt être encouragé. C'est pas obligatoire mais c'est encouragé. A aller consommer un peu ce que les producteurs font. Donc nous on s'est lâché sur le cidre et le sirop. Parce que c'est des choses qu'on aime bien. Et du coup une fois qu'on s'était posé ici. En fait on a rejoint mon grand frère qui est dans la région. Et on a passé la soirée là-bas. Et ensuite on est revenu dormir ici. Avec Léon au calme. C'était vachement bien. Et aujourd'hui on s'en va donc visiter la Drôme. Alors moi je connais bien. Mais du coup on va faire découvrir un peu à Cédric. Qui connaît un peu moins le coin. Donc là en fait on est en train de préparer Léon. Parce que tous les matins il faut tout ranger. Pour être sûr que rien ne bouge. Et on y va. Et c'est ici que ce vlog va se terminer. Parce que là je suis à plein milieu de la France. Je ne sais même pas exactement où. On est en train de rentrer. Du coup on fait le chemin du retour sur deux jours. Pour ne pas conduire dix heures d'affilée. Du coup il est temps de terminer ce vlog. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous aimez ces formats là. Si vous voulez qu'ils reviennent plus souvent sur la chaîne. C'est quelque chose que je faisais beaucoup il y a quelques années. Et un peu moins ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis bien sûr. Vous allez pouvoir retrouver toutes les adresses. Et tout ce qu'on a pu faire pendant cette semaine. Sur mon blog oepu.com J'écris en ce moment les articles. Donc il y en a qui sont déjà là. Et d'autres qui vont arriver assez vite. Sur toutes les adresses pour dormir en camping-car. Les choses à visiter. Que vous soyez en camping-car ou pas. Il y en aura pour tout le monde. A bientôt !